Hello, coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ma vidéo d'aujourd'hui, je vais vous proposer une routine soins démaquillantes, nettoyantes avec des produits soins. Alors là, j'ai gardé mon maquillage parce que je vais vous montrer mes soins démaquillants que j'utilise en ce moment. Alors je vais commencer par le premier produit que je vais me servir pour me démaquiller. Alors il va s'agir de celui-ci, c'est de la marque Eve L'Homme. Il s'agit d'une crème démaquillante, c'est un petit pot de 20 ml. Et celui-ci, je l'avais eu dans le calendrier de l'avant de la marque Look Fantastic. Alors je vais l'ouvrir pour vous montrer comment ce produit se présente. Donc il est comme ça, c'est une texture qui est assez épaisse. Alors là, je vais en prélever une petite quantité. Alors là, je vais d'abord, avant de me démaquiller, attacher cette mèche. Donc je vais mettre une petite pince. Alors je vous le remontre, c'est un produit qui s'utilise comme ça, à sec, sur le visage. Donc je vais en prélever une petite quantité. Donc c'est vrai que c'est une texture qui est très épaisse. Donc je vais l'appliquer comme ça, sur le visage à sec. Et là, je vais vous montrer, en fait, c'est huileux. Donc c'est très très gras, je ne sais pas si on le verra à la caméra. Alors vous voyez, je me démaquille complètement. Et je l'enlève comme ça, à sec. Alors c'est vrai que je ne suis pas trop habituée à me servir d'un produit comme celui-là. Alors c'est vrai que ça fait très très gras sur le visage. Alors c'est un produit qui est très agréable, qui est très très doux. Donc là, ce que je vais faire maintenant, je vais me rincer le visage, parce qu'après il faut se rincer. Donc là, j'enlève tout le produit. Je vais rincer encore donc une deuxième fois. Alors bien entendu, au niveau des yeux, ça n'enlève pas bien. Mais après, de toute façon, je vais utiliser un autre produit pour finir de m'enlever ce qui reste donc sur mes yeux. Alors là, donc, je viens d'utiliser ce produit démaquillant. Par contre, après, il faut utiliser donc un autre produit pour nettoyer votre visage. Parce que ce produit-là, en fait, c'est juste pour vous démaquiller, mais ça ne va pas vous nettoyer donc le visage. Alors le produit que je vais me servir pour me nettoyer le visage, donc c'est celui-ci, c'est de la marque Body Shop. Alors il va s'agir d'un nettoyant purifiant à l'argile. Alors en ce moment, c'est vrai que je m'en sers beaucoup et c'est vrai que c'est un produit que j'aime plutôt bien. Donc là, je vais me nettoyer donc le visage avec ce produit-là. Donc je vais humidifier donc mon visage. Et je vais en prélever une petite quantité. Alors je vais vous montrer à quoi il ressemble. Donc il ressemble à ça. Alors, donc là, je me nettoie bien. C'est un produit que j'adore et je pense que par la suite, je vais me le racheter. Celui-ci, je l'avais eu dans le calendrier de la marque justement et j'avais eu plein plein de produits et c'est vrai que celui-là, je l'adore. Donc là, maintenant, je vais passer au rinçage. C'est un produit que j'aime. Alors, c'est un produit qui nettoie bien le visage. Il n'est pas du tout agressif. Alors, voilà. Donc là, je nettoie, je me rince une dernière fois et après, ça va être bon. Donc là, mon visage, il est nettoyé, tout propre. Par contre, pour les yeux, donc normalement, je sais qu'il me reste encore un peu de maquillage, notamment donc du mascara. Donc là, ce que je vais faire, je vais utiliser un produit démaquillant pour m'enlever donc ce qui me reste sur mes yeux. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire pour le gel, pour le produit nettoyant, donc purifiant. Alors, je voulais vous dire pour quel type de peau c'est, mais ils ne précisent pas. Ils disent juste nettoyant, purifiant à l'argile. Donc, ils n'en disent pas plus. Donc, à mon avis, je pense que ça doit être, c'est destiné peut-être pour les peaux grasses, mixtes. En tout cas, moi, c'est un produit que j'aime bien. Là, vous voyez, donc mon visage, il est nettoyé, il est propre. Et là, je sens que ma peau, elle est toute fraîche. Alors, maintenant, donc, je vais utiliser donc un autre produit pour m'enlever ce qui reste donc au niveau de mes yeux. Donc, c'est celui-ci. Donc, c'est un démaquillant doux pour les yeux, donc à la camomille. Et c'est de la marque aussi de Body Shop. Alors, c'est un produit aussi que j'avais eu également donc dans le calendrier de la vente donc de la marque. Et en plus de ça, c'est un format de 250 ml. Et il y en avait encore. C'est pour ça que moi, les yeux, en général, je passe toujours un démaquillant parce que je ne veux pas passer donc mon nettoyant, justement, mon gel nettoyant pour les yeux parce qu'après, ça risque de me piquer, quoi. Et c'est un produit qui est très, très doux. Donc là, c'est bon, je n'en ai plus. Voilà, donc là, tout est parti. J'ai tout enlevé. Alors, maintenant, on va passer à l'étape suivante. Alors, je vais me servir donc du rouleau de jade. Donc, celui-ci, il vient de chez Action. Alors, le rouleau de jade, en fait, ça permet de masser le visage. Et moi, ce que je vous conseille, c'est que si vous en avez un, de rouleau de jade, vous le mettez dans votre frigo et vous le sortez au moment de vous en servir. Comme ça, il va être... Lorsque vous allez le sortir du frigo, il va être très, très frais. C'est vrai que c'est très agréable donc de se servir de cet appareil. Et c'est vrai que ça va donner donc un côté rafraîchissant parce que vous l'aurez mis justement donc dans le frigo. En tout cas, c'est vrai que j'aime beaucoup cet appareil. Enfin, je ne sais pas comment on dit ça. Donc là, vous massez de partout au niveau du cou. Donc sur le côté, mais jamais au milieu là. Ensuite, pour cette partie-là, vous allez faire le contour de l'œil. Ensuite, sur les paupières. En tout cas, c'est très agréable. Au niveau du menton, Voilà. Donc là, je vais arrêter. Alors maintenant, je vais passer donc au produit suivant. Donc là, je vais passer donc un petit tonique qui vient de chez Sephora. Alors celui-ci, c'est un tonique équilibrant anti-pollution. Et alors, qu'est-ce que je voulais dire aussi ? Et ils ne disent pas pour quel type de peau c'est. Non, il y a juste marqué tonique équilibrant équilibrant anti-pollution plus lisse. Donc, je pense que c'est peut-être peut-être pour les peaux mixtes tonique équilibrant. Ouais, non. Je pensais que c'était purifiant. Non. Il y a juste écrit ça. Juste écrit tonique équilibrant au pH neutre. Donc, je vais m'en servir. Non, j'ai cru que c'était en fait un tonique matifiant. Mais finalement, donc. Alors. J'adore les toniques. Et moi, c'est quelque chose que j'utilise quotidiennement. Donc, matin et soir. Sous-titrage Société Radio-Canada alors ensuite donc après le tonique donc je vais venir passer donc à ce petit soin donc il va s'agir d'un contour des yeux c'est de la marque cosmia donc c'est un soin donc contour des yeux et celui-ci donc ils viennent de chez Auchan alors la crème contour des yeux donc c'est un soin qu'il faut utiliser quotidiennement tous les jours matin et soir alors après donc je vais passer au produit suivant et qui va être donc donc ma crème que j'utilise donc en ce moment alors c'est de la marque espas et il va s'agir donc d'un hydratant régulateur de sébum qui hydrate et clarifie la peau alors en fait c'est ce produit là je l'avais eu dans le calendrier de la vente de look fantastique alors c'est une c'est un soin en fait qui se présente comme ça alors je vous montre alors il est assez haut j'ai j'avais peur de le faire tomber alors je pense pas je ne penche pas trop alors il est assez donc liquide j'ai failli le faire tomber c'est sous forme de fluide en fait alors je vais le poser là et c'est très agréable alors moi ce que je fais c'est que tous mes soins je les mets au frigo c'est à dire ma crème de jour crème de nuit soins contour des yeux tonique tout ça je le mets donc au frigo et ça fait que je le sors au moment de m'en servir et tous mes produits donc ben ils sont très très frais et en plus de ça ça permet d'avoir une meilleure conservation parce que c'est vrai que ces produits là en été crème les crèmes visage crème contour des yeux ça peut justement me tourner par rapport à la chaleur c'est pour ça que moi je vous conseille de les mettre donc au frigo donc là c'est un fluide qui n'est pas du tout gras il est léger il pénètre très rapidement et c'est vrai que moi c'est un soin que j'adore que j'aime que j'aime beaucoup alors normalement ça alors je regarde pour quel type de peau c'est c'est fait c'est destiné donc ils le disent pas donc à mon avis je pense que c'est pour pour les peaux grasses puisque c'est un hydratant régulateur de sébum alors moi j'ai une peau je vais dire mixte déshydraté mais disons que l'été elle va être un peu plus gras alors en tout cas moi ce produit il me convient très bien et c'est vrai que je l'utilise tous les jours en ce moment parce que c'est un c'est une c'est c'est un soin qui est très léger et qui pénètre très rapidement et qui ne laisse pas du tout donc de film gras alors ensuite on va passer au dernier produit que je me trompe pas parce que j'ai l'impression d'avoir oublié un produit non donc ça va être le dernier est là donc je vais venir à appliquer un petit baume à lèvres donc celui ci ils viennent de chez yves rocher et il est au carité alors c'est vrai que moi j'adore les baumes à lèvres et celui ci quand je la pique ils font comme du beurre il est très hydratant très nourrissant et je l'adore alors que je regarde que j'ai rien oublié non j'ai rien oublié alors voilà écoutez ma routine soin démaquillante est terminée j'espère qu'elle vous a plu alors si c'est le cas et bien merci de mettre un petit pouce de vous abonner c'est facile c'est gratuit et ça fait plaisir et j'en profite aussi pour vous dire que je suis aussi donc sur instagram alors si vous voulez me suivre donc sur ce compte là et bien n'oubliez pas de dérouler donc la barre d'infos en dessous de cette vidéo pour pouvoir accéder à tous mes autres réseaux et en attendant je vous fais mille bisous à bientôt ah oui et je voulais vous dire de ne pas oublier d'activer la petite cloche qui vous permettra de ne pas manquer mes prochaines vidéos je vous fais mille bisous à bientôt